... ... ... ... Bonsoir. C'est pas l'atmosphère. Je suis ravi d'être là. Je ne vais pas trop dire avant le film. Sauf que j'ai rencontré Poit dans un bar à Grubbio, dans les hommes rient à l'Italie. Et il m'a proposé de lui offrir un verre. J'ai accepté, heureusement. Et il m'a raconté sa vie, son histoire. J'étais très touché par cette histoire. J'étais surtout touché par sa personnalité, par son humanité. Et j'ai pensé tout de suite que ça pouvait être le sujet d'un film. Et j'ai eu la chance de commencer. C'était le 2016. J'ai eu la chance de commencer tout de suite à tourner. Et on a tourné jusqu'à 2022. Vous allez voir, c'est une histoire sur un temps assez long. Je ne vais pas vous dire plus que ça. et on apparaît à très bien. Merci d'être là. Merci d'être là. toute l'unghia simon tisa e tre ore per mettere tutta l'ona perché io lo esce dall'unghia sennò caderno mi te buona da sta sbaffa tu stai sbaffando stai uscendo fuori dal l'unghia daniela io non sono fusi fammi capire piano piano che si ripetimi che ha detto adesso mit buona da metti bene la metti bene allora vuol dire metti per bene bravo d'approfondire un peu plus questioner différemment qu'est ce qui a fait ce je n'ai pas du tout persuadé de continuer le court-métrage raconte en général la première partie du film dans leurs histoires leur amour et les moments quand ils choisissent de faire un mariage blanc et donc on a raconté sur tout ça le court-métrage il manque la vie de hopper etc etc et le court-métrage a très bien marché c'est donc à un moment donné j'ai pensé de m'arrêter là et d'autant plus que les courts-métrages avaient un genre de situation assez problématique c'est à dire qu'à la fois fois et qui déjà est une grande fragilité dans les villages où ils habitent parce que voire parce que il est très marginalisé et moi je pensais de pouvoir éclairer cette situation et amener une forme de compassion on rêve toujours que le cinéma puisse faire ça c'était le contraire c'est à dire qu'il y avait sur facebook instagram des commentaires on était la ministre donc il y avait des photos sur le red carpet de la ministre et les gens insultaient le foie ils disaient maintenant t'es devenu riche il faut que tout le monde paie à boire et ils écrivaient carrément les immigrés ils ne doivent pas aller sur le tapis rouge dans la très chaleuse oeuvre il y a eu des choses horribles et donc lui était perturbé d'un côté et daniel a de son côté dans son monde et elle a pensé qu'il allait forcément devenir un grand comédien donc les limites à ce documentaire et à la fiction c'est à dire c'est difficile à comprendre évidemment pour elle donc ils pensaient donc c'était à la fois le plus beau jour de leur vie l'effet d'être sur le tapis rouge de Vénil mais c'est quelque chose qui était problématique et moi je me suis dit on n'arrête pas cependant quand tu fais un film sur des personnages comme Franthe Bénil tu commences à côtoyer des avocats des assistants sociaux et évidemment tu restes en contact avec eux et les plus je les suivais sur les temps je plus été abasourdi par leur force par leur relation par leur résilience et à un moment donné je me suis dit j'ai retrouvé l'envie de continuer mais j'avais aussi peur que ça puissait et finalement pour l'instant avec les longs métrages c'est mieux passé pour l'instant je vous dirais mais pour l'instant ça va mieux à la fois dans leur perception alors c'est un peu compliqué de recommencer parce que les courts métrages c'est un petit miracle et fait très rapidement on ne s'est même pas rendu compte sur les longs métrages nous on a un petit speed mix c'est à dire que parfois on est là pour filer la réalité et parfois je leur ai demandé de remettre en scène des choses que c'était vraiment produit dans leur vie et disons que dans leur métrage c'était un peu plus compliqué de les ramener à quelque chose les plus vrais et les plus authentiques